Ok, merci beaucoup Nicolas pour ce papier. On va maintenant passer au docteur Erwann Flecher qui est chirurgien cardiaque au CHU de Rennes et qui va nous parler de la place, en tout cas d'un case report de LVAD dans une amylose à L. Bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Erwann Flecher, je suis chirurgien cardiaque. Merci pour l'invitation de parler d'amylose et un petit peu d'assistance gauche. J'ai choisi un premier papier, j'illustrerai avec un petit cas-clic à la fin, ce sera un petit clin d'œil. Donc juste pour rappeler quand même un peu le contexte de la greffe cardiaque qui représente une goutte d'eau dans un océan d'insuffisance cardiaque et que si on parle de LVAD et d'assistance, j'en profitais pour que les auditeurs aient quand même un petit peu notion des chiffres. Donc on est l'année dernière à 386 greffes cardiaques. Vous voyez que notre nombre de greffes ne cesse de diminuer. Nous avons perdu près de 100 greffes par rapport à 2016-2017. Il n'y a que 22 centres de greffe, donc 5 centres qui font plus de 20 greffes. Donc c'est une thérapeutique qui diminue non seulement avec moins de patients greffés chaque année, mais aussi, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, moins de patients aussi sur liste de transplantation. La survie, la survie à la greffe, alors je n'ai pas là-dedans les résultats, malheureusement, de l'amylose spécifiquement. Vous voyez que la survie est un petit peu moins bonne que les résultats internationaux. On est à 77 et sur la période 2022, on est à 79% de survie à un an. Là où les pays anglo-saxons sont souvent à l'ISHLT, à des chiffres plutôt proches des 90%. 87, 88, 90%. Ce n'est pas qu'on est moins bon, c'est tout simplement qu'on greffe pas les mêmes malades. Ils greffent 1% de malades sous ECMO, lorsque nous, on greffe 30% de malades sous ECMO. Donc nos résultats même sont plutôt pas trop mauvais, je trouve plutôt bons même, si on considère la gravité des malades transplantés en France. L'assistance ventriculaire gauche dont on va parler dans l'amylose, vous voyez que c'est une thérapeutique qui, comme la greffe, est globalement en diminution, puisqu'en 2023, il n'y a eu que 116, une centaine de pompes implantées pour toute la France, 68 millions d'habitants, une centaine de Heurtmètre 3. Donc vous voyez qu'on parle vraiment d'une thérapeutique, je ne sais pas si elle est en train de disparaître, mais en tout cas, elle est vraiment très réduite, alors que paradoxalement, les résultats n'ont jamais été aussi bons. Je vous ai mis juste là un papier d'Intermax de janvier 2024, le mois dernier. Je vous demande de regarder la courbe verte. La courbe verte, c'est la courbe avec les machines les plus récentes. Regardez les taux de survie. 90% quasiment de survie à un an, 80 à deux ans, on va jusqu'à 65. Ça fait aussi bien que la transplantation dont je viens de vous montrer les chiffres en France. Mais malheureusement, ce n'est pas pour ça qu'on en met plus, alors que les résultats n'ont jamais été aussi bons. Mais là encore, attention, ce ne sont pas forcément les résultats français, il faut le dire. C'est des résultats, des malades qui viennent de chez eux, ils ne sont pas implantés sous ECMO, etc. Donc, des malades quand même assez sélectionnées. Alors, j'ai voulu regarder Elvade et Amylose Cardiaque. J'ai regardé, on peut me mettre, finalement, il y a très peu de choses, il y a très peu de choses. Alors, j'ai trouvé une revue de la littérature qui était facile à lire, sympathique, des Italiens de l'université de Sienne, qui reprend un petit peu les choses pour dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a cinq grandes études et encore les grandes études, vous voyez, c'est une centaine de patients. Le plus de patients, c'est 104. Et dans ces 104 patients, ou les 80 patients, ou les 7, ou les 28, ce n'est pas que des amyloses. Dans un certain nombre de cas, c'est surtout des CMH, mais des CMH qui ne sont pas forcément que des amyloses. On ne sait pas forcément si c'est de la chaîne légère ou de la TTR, etc. Et puis, il y a beaucoup de biais, parce qu'il y a quand même un certain nombre qui ont déjà des VG un peu dilatés. Par exemple, vous voyez, la première, je prends la première, il y en a sept. Il y en a quatre qui ont déjà un diamètre thésiastatique à plus de 54. Ce n'est pas vraiment des CMH pour moi, ça. L'ancienneté et le suivi, c'est que quelques mois. Donc, c'est une revue de la littérature récente, je crois que je vous ai pris de 2023, mais qui montre que sur le sujet, on ne sait rien, en fait. On ne sait rien, on ne peut rien en dire. Il y avait quand même cette image centrale, sur laquelle je vais passer un tout petit peu de temps, qui explique bien la particularité de l'assistance monoventriculaire gauche dans l'amylose cardiaque. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais partir. Je vais partir peut-être à l'envers. Je vais partir par la cavité ventriculaire gauche, donc de l'autre côté. Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais c'est… Donc, ces problèmes de cavité, il n'y a pas de cavité. Il n'y a pas de cavité. Il y a un septum très épais, un muscle très épais. Et vous savez que ces pompes pour tourner, elles dépendent de la précharge. Ces pompes pour tourner, ces pompes centrifuges, il faut qu'elles se remplissent. Donc, on a des gros problèmes à remplir la pompe. On va avoir des phénomènes de sucion avec le VG et la paroi latérale qui vont venir se mettre devant la canule d'Inflow. Ça va sonner, ça va faire des alarmes. On ne peut pas tourner au débit du malade. Et on a des difficultés. Je l'ai fait avant. Et c'est vrai, on a d'énormes difficultés à être au débit avec une machine qui dysfonctionne. Donc, ça, c'est un premier problème anatomique de mettre la canule dans une cavité virtuelle. Sachez quand même que plus ça a été montré dans les papiers, plus la cavité ventriculaire gauche est grosse et dilatée, meilleure est la survie sous assistance. Donc, plus, moins vous avez de cavités, moins bonne est votre survie. Il y a des cut-off en dessous de 46 mm de télédiastolique. Les résultats ne sont pas bons. Un petit mot peut-être sur le ventricule droit qui va avec le timing of intervention. L'amylose, ces dépôts, finalement, ils ne vont pas se limiter au VG. Ce n'est pas comme un infarctus isolé du VG. Ça va toucher les deux ventricules. Et peut-être qu'il faut être encore plus vigilant pour référer encore plus tôt le patient si vous pensez à l'assistance avant que le VD soit également trop atteint par les dépôts amyloïdes. Alors, comment est-ce qu'on va aller évaluer ce VD ? Bien sûr, par l'échographie, mais pas que. Et peut-être que dans cette pathologie, notamment, il y aurait une place pour l'IRM cardiaque. C'est souvent un fait. Alors, il y a eu plein, plein de scores. Il y a eu plein de scores sur la défaillance droite post-Elvade. Il n'y en a aucun spécifiquement sur l'amylose, que les choses soient claires. Finalement, on en revient à des choses plurimodales. Je pense qu'il faut regarder les images à plusieurs, multiplier les examens, à la fois l'échographie, peut-être la scintigraphie, peut-être l'IRM. On a vu, et on vient d'en parler, c'est intéressant, là ça fait un peu le lien, qu'il y a des anomalies électro-anatomiques qui sont différentes selon les types d'amylose. Probablement, et peut-être, mais on n'a pas assez de données pour ça, peut-être que des résultats pourraient être meilleurs dans un type d'amylose que dans un autre, dans l'assistance. Peut-être que d'ailleurs, lorsqu'on pourrait faire une biopsie, pour voir si le VD est un peu plus atteint que d'autres, ça pourrait être intéressant. Et puis, dans l'amylose, on peut aussi avoir un peu plus de complications thrombotiques et hémorragiques qu'avec ce type de dispositif. Donc, on voit bien que c'est des patients, on en fait peu en France, c'est une thérapeutique qui est peut-être en train de s'éteindre et on a très très peu de données. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une assistance quand même dangereuse, une assistance difficile pour des raisons anatomiques, pour des raisons d'atteindre souvent du ventricule droit, ne pas attendre trop longtemps avant d'y penser. Peut-être que le type d'assistance, le type d'amylose, pardon, on vient d'en parler longuement, peut-être que dans l'assistance aussi, ça joue, peut-être que dans la chaîne légère ou la TTR, la sauvage ou pas, il pourrait y avoir des différences, mais on manque de données pour le dire. Voilà, et puis en petit clin d'œil de fin, puisque souvent, et j'y récusais encore un peu, des cavités où il n'y avait pas de cavité ventriculaire gauche pour mettre un LVAD, et on dit de plus en plus maintenant, les CMH, l'amylose, ce n'est pas des bonnes indications d'assistance. Et puis, je m'étais dit, mais on pourrait contourner le problème, on pourrait contourner le problème, puisque finalement, on n'arrive pas à mettre la canule dans le VG, et si on la mettait dans l'OG, et je disais tout à l'heure en rentaine que ça avait déjà été fait, ça avait été fait en 1963 par Michael Debaquet, c'était la première assistance ventriculaire gauche au monde, et bien là, l'équipe de Singapour, dans l'European, a publié récemment un cas clinique, ils l'ont refait, ils l'ont refait, ils ont tout simplement mis un tube en Gore-Tex, vous voyez là, dans l'oreillette droite, ils cousent un tube en Gore-Tex, ils font une CIA, l'extrémité du tube en Gore-Tex est cousue, donc au septum, donc elle permet d'aspirer le sang dans l'oreillette gauche, la canule est mise dans le tube en Gore-Tex, qui est cousue à l'oreillette droite, donc le sang à droite, il passe tout autour du tube, qui fait comme un tuyau, si vous voulez, il passe tout autour du tube, bon, ils avaient cousu un tout petit peu la tricuspide, mais c'était une espèce de plastique qu'ils avaient faite, et ça permet de prendre directement, de contourner le problème, ils ont deux ans de recul, c'est une patiente qui travaille, et voilà, peut-être à garder en tête, si un jour, vous y pensez dans un de vos centres, qu'on est dans une impasse, et bien sachez qu'on peut aussi planter l'inflow, la canule d'admission de l'assistance ventriculaire gauche, dans l'oreillette gauche, et je ne vais pas être plus long que ça, je crois que c'était ma dernière diapositive, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Erwan, juste sur la dernière diapo, effectivement c'est un problème d'accès à l'oreillette gauche, donc c'est pour ça qu'on passe par l'oreillette droite, parce que chirurgicalement, on ne peut pas aller directement sur la gauche, si je me trompe. Oui, ça imposerait, alors l'autre possibilité, c'est de faire, on est dans une chirurgie, de faire ce qu'on appelle une voie de polson, c'est de faire une voie très postérieure dans le thorax, il faudrait arriver au niveau des quatre veines pulmonaires, par derrière, par le rachis quasiment, pour implanter, donc c'est quand même un peu plus compliqué, plutôt que passer par devant la sternotomie, mais à ce moment-là, il faut passer au travers de l'oreillette droite. Bon, on est dans de l'anecdotique, mais c'était pour illustrer le propos, donc voilà, on a peu de données, probablement que ce n'est pas le meilleur des quatre figures, malheureusement, et on manque de beaucoup de données, sur LVAD et amylose. Ce qui est étonnant dans le cas, c'est que le patient, il a un TAPSA8, il a une IT sévère, il avait des signes d'insuissance, qui a un acte droite, et au final, ce qui serait, il récuserait n'importe quelle assistance, pour un patient standard, et là, deux ans après, on nous dit que la patiente va hyper bien, qu'elle a plus de décompensés, c'est assez étonnant quand même, comme résultat. C'est vrai. Alors, je me suis surtout attaché au côté chirurgical, au montage chirurgical que je trouvais un peu rigolo et original à vous montrer. Alors, c'est vrai que certaines équipes descendent assez bas sur les fonctions ventriculaires droites, en matière d'assistance. Nous, on est très strict, en tout cas à Rennes, mais c'est vrai que par rapport aux anciennes machines, les assistances centrifuges, on peut implanter, certains implantent avec des VD moyens, entre guillemets, mais avec un risque élevé en périopératoire, alors soit de mettre une assistance droite-droite, soit de mettre du NO, soit d'avoir une ECMO, enfin voilà, c'est aussi, on peut baisser la barre, mais attention, en post-op, ça risque de ramer. Une question, moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que les amyloses à transthyritine, l'impression qu'on a, c'est que ceux qui arrivent à la transplantation cardiaque, ce sont ceux qui développent la maladie très, 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 très tôt et donc le plus souvent des homozygotes et que la majorité des patients qui ont une amylose à transthyritine, qu'elle soit sauvage ou qu'elle soit mutée, arrivent, mais vraiment trop tard pour qu'on puisse envisager une transplantation cardiaque. Donc l'idée d'avoir cette solution-là, ça me paraît vraiment pas mal et qu'on puisse contourner ce problème de précharge, c'est vraiment une bonne option. Donc ça, c'était pour le commentaire. Après, pour la question, ils ont parlé de suspendre le dispositif thoracique. Je ne suis pas allé très loin, mais toi, ton œil de chirurgien, qu'est-ce qu'il dit dessus ? Qu'est-ce qu'ils en fait exactement ? Je n'ai pas entendu la question. La question, c'est qu'à un certain moment, ils ont parlé d'accrocher le dispositif à la cage thoracique. Oui, alors un des soucis qu'on a, mais quand on fait aussi du heart-mètre 6, lorsqu'on met deux pompes à droite et à gauche, un des soucis qu'on peut avoir, c'est que quand on s'implante dans l'oreillette droite, comme ça, il y a le poids de la pompe, en fait, le poids de la pompe et les oreillettes, c'est pas comme l'oreillette, c'est souple et comme un réservoir de sang, en fait, un sac à sang et ça peut venir collaber, ça peut venir collaber et appuyer. Donc, dans certains cas, certains chirurgiens mettent des fils sur les côtes ou aux parois pour maintenir à distance, pour maintenir ouverte, en fait, l'oreillette droite. C'était ça l'idée. Et Erwan, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, quel serait le type de patient d'amylose que tu accepterais d'implanter avec un dispositif ? Parce que quand on regarde la diapositive avec tous les enjeux, la petite cavité, il ne faut pas que le VD soit infiltré, il y a des risques thrombogéniques, etc. On a l'impression quand même que les possibilités de proposer à un chirurgien, un patient, sont quand même extrêmement limitées par rapport à la population générale d'amylose. Oui, il y avait une question dans le chat des assistances biventriculaires pour ces patients justement qui ont une atteinte parfois des deux ventricules importante. Tout l'enjeu est là, c'est parfait. Donc, alors bon, ce n'est pas des bons malades pour l'assistance, clairement, premièrement. On veut des CMD, on veut des infarctus, voilà. Ça, on n'est pas dans le bon cas de figure, premièrement. ce qui me ferait accepter de passer en monogauche, c'est une amylose avec une cavité dilatée, un peu dilatée, si je n'ai pas une CMD, mais si j'ai au moins du 50-55 millimètres de télédiastolique, on peut discuter. Si j'ai moins de 45, on dit, ça ne marchera pas. Donc, est-ce que c'est une amylose avec un peu comme une cavité ? Il y a quand même un peu de cavité, on peut discuter. Et puis, il faut que le VD soit quand même satisfaisant. la greffe doit rester, à mon avis, pour ces patients-là, le traitement de référence. Et lorsqu'on ne peut pas greffer ou lorsqu'on ne peut pas avoir un accès au greffon tout de suite, si c'est une vraie CMH, si vraiment, il n'y a pas de cavité gauche, eh bien oui, à ce moment-là, il faut passer sur du biventriculaire. Il faut passer sur du biventriculaire, mais là, on change de planète. On change de planète, c'est mettre un cœur artificiel total. et là, c'est compliqué. C'est compliqué et la mortalité, la morbidité, la qualité de vie sous machine n'est pas la même. Avec quand même une petite nuance, c'est qu'au bout de trois mois, en tout cas en France, je ne sais pas au Canada, mais au bout de trois mois d'assistance biventriculaire, on remonte considérablement dans la liste. On a 900 points à trois mois sur les 1000. Et donc, quand on a un cœur artificiel ou quand on a une assistance biventriculaire, on a un accès privilégié au bout de trois mois à la greffe en France. Si on part sur un biventriculaire, vous pouvez dire à votre patient que dans les trois à six mois, il sera greffé. Il y a quand même une petite carotte à le faire. Mais c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs malades. Mais il faut qu'ils aient une cavité gauche parce que là, le montage commune est... En biventriculaire, on met un cœur artificiel total, donc là, on retire le cœur. Oui, un carmat. Oui, un carmat ou un cardio-west. Si on part sur un heartmate 6, du coup, là, ça devient complexe. Alors pour moi, je ne partirais pas sur un heartmate 6 parce qu'on restera à droite, on restera sur le même problème à gauche. Il faudra toujours remplir ou alors il faudra se mettre dans le laurier de gauche. Donc non, le heartmate 6, à mon avis, dans le SMH comme ça ou l'amylose, n'est pas non plus une bonne indication. C'est soit un mono-gauche avec un vigile un peu dilaté, soit un vrai cœur artificiel. Soit une dérogation pour un accès à la grève prioritaire. Parfait. Merci beaucoup. Il est 14 heures, donc je pense qu'il est l'heure de terminer cette bibliose. Je tiens à remercier nos deux présentateurs et nos modérateurs pour cette session. Merci beaucoup. Juste pour information, la prochaine bibliose aura lieu le 21 mars prochain. Donc, restez attentifs à vos courriels. Les annonces vont arriver prochainement et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Au revoir.